Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. C'est un film qui dure 106 minutes, combats, arts martiaux, biographiques, même un peu. C'est distribué par Well Go USA et Pegasus Motion Pictures. Réalisé par Wilson Wipp. L'acteur c'est Donnie Yen, Scott Adkins et Donnie Chan. Donnie Yen c'est This Guy Right Here, je suis sûr que tu l'as déjà vu, c'est une méga star. C'est vraiment la nouvelle génération du Jackie Chan et du Jet Li, je te dirais. J'en reviens pas, j'ai pas écouté toi premier, je te le dis, je vais t'en parler tantôt, j'ai manqué quelque chose. Blu-ray c'est du 1080p, haute définition 16.9 panoramique 2.4 pour 1. L'audio dans ce film là, on a le droit du cantonais et de l'anglais, sous titre anglais, français, chinois. Je te lis ce qui suit. Dans le dernier coup de la saga mythique, Ip Man se rend aux États-Unis à la demande de Bruce Lee afin d'apaiser les tensions entre les maîtres locaux du kung fu et de son protégé. Il se retrouve très vite impliqué dans un différent racisme entre les forces armées locales et une école d'art martiaux chinoise établie dans le quartier Chinatown de San Francisco. Dans une apothéose de condam ultra maîtrisé avec la grâce et la sérénité qui le caractérise, Johnny Yang donne vie pour une première fois sur le grand écran en France. Un peu moins pertinent. C'est la synopsis officielle du film. Je te le dis là, j'en ai vu des films d'art martiaux dans ma vie, j'en ai vu des films biographiques et j'ai rarement vu quelque chose qui est aussi bien tricoté que Ip Man 4. Assez que là je démange, je veux aller écouter. Pour moi je n'ai pas le choix, je dois voir ces oeuvres-là. Je savais à quel point Johnny Yang était un excellent acteur. Je l'ai vu dans d'autres films et j'ai tout le temps resté fixé sur cet acteur-là. Il est talentueux, ça n'a pas de sens. Mais de le voir dans ce rôle-là, je te le dis, ça a donné un sens à ce que j'étais en train de regarder. Ma copine, qui elle aussi est quand même une amateur de cinéma, en est venue à la même conclusion. Wow, c'est donc bien hot ça. Ip Man 4 nous offre vraiment l'opportunité d'aller voir le calme que le Kung-Fu est censé nous enseigner. J'adore le fait qu'il y a cette espèce de dualité entre le Karaté Kiyokishin et le Kung-Fu. De voir cette espèce de tension-là qui était là. Tout le racisme qui était mis en place dans le Far San Frisco dans ces années-là, dans l'époque Bruce Lee. J'aime le fait aussi que Bruce Lee, le personnage de Bruce Lee n'est pas la pièce maîtresse de ce film-là. It's not about him. Ça a rapport vraiment avec son maître et de voir la façon dont il a mené sa vie. C'est le fun parce que dans le quatrième volet, même si tu n'as pas vu les trois premiers, ils te mettent quand même des choses en bouche où est-ce que tu comprends un petit peu plus la complexité du personnage. Comment est-ce qu'il... Comment est-ce qu'il devait vivre sa vie pour vraiment être en mesure d'avoir ce côté positif-là et d'amener. J'adore quand il dit, je suis un maître martiaux et quand je vois de l'injustice, je ne peux pas me permettre de ne pas agir. Je trouve que ça donne un sens vibrant à ce film-là, surtout dans l'époque à laquelle nous sommes présentement, avec tout le nonsense de Black Lives Matter et à quel point le racisme a dû prendre de l'ampleur dans la vie des gens. J'ai trouvé fabuleux ce film-là. C'est message par-dessus message par-dessus message à quel point on devrait s'entraider et se traiter avec douceur et avec compréhension au lieu de constamment être à la recherche de la prochaine opportunité et nous rentrer dedans. C'est un hymne à ce que les arts martiaux sont censés être dans la vie des gens. J'ai adoré ce film-là. Est-ce que je te le suggère? Oui. J'aurais aimé ça et être capable de dire à quel point le 1, 2, 3 est révélateur comme le 4 l'est. Je ne peux pas me le permettre de le faire, mais c'est sur ma wishlist sur Amazon. C'est définitif que je m'en vais regarder ça bientôt. Hitman 4, The Final. C'est un super beau set. C'est un beau DVD. C'est un beau Blu-ray. It shines all around. Ils nous offrent une petite pub à l'intérieur. Je trouve ça dommage de voir qu'il n'y a pas le code digital. C'est peut-être un film que j'aurais aimé ça garder dans une bibliothèque virtuelle pendant des années. Je sais à quel point que ce film-là va toujours avoir quelque chose de spécial pour moi dans le futur. Hitman 4, méga thumbs up. Ceci étant dit, si tu aimes Cine Techno, tu aimes ce qu'on fait, tu veux en parler aux autres. S'il te plaît, je t'invite. Thumbs up, commente. C'est la chose la plus cool que tu peux faire pour nous aider. Puis, envoie-nous des commentaires positifs. Alright, là-dessus, bon film. C'est parti. C'est parti. C'est parti.